Bienvenue dans la première partie de ce cours introduction à SAP Ariba. La première partie est Ariba dans l'écosystème digital. Comment Ariba est-il arrivé historiquement ? A quelle besoin Ariba répond-il ? Pourquoi Ariba est-il utile ? Commençons tout de suite par une vue d'ensemble de l'évolution des communications. En 1970, la plupart des échanges commerciaux se faisaient soit par courrier, soit par téléphone. Le processus d'achat se faisait en général par courrier. Il fallait envoyer un bond de commande papier par courrier pour commander à distance, ou bien téléphoner au service achat ou service vente pour définir les termes de l'achat. Dans les années 1980, nous avons vu l'apparition du fax et de l'échange de données informatisées. Le fax permettait instantanément d'échanger avec une entreprise à distance, ce qu'on faisait avant par courrier par exemple, un bond de commande. L'échange de données informatisées quant à lui a permis aux entreprises entre elles d'échanger par exemple automatiquement d'autres informations telles que des informations de produits, des catalogues, etc. Ce qui a aussi accéléré le processus d'échange entre les entreprises. Dans les années 1990, les emails sont arrivés mais aussi le digital B2B, donc les échanges entre entreprises digitaux. Dans les années 2000, la collaboration digitale est devenue de plus en plus importante principalement avec l'arrivée du web 2.0, ce qui a permis la démocratisation des achats en ligne avec de grosses entreprises par exemple comme Amazon. A partir des années 2000, il devenait quasiment impossible pour une entreprise de ne pas être présent sur internet, de ne pas vendre en ligne, de ne pas échanger digitalement avec d'autres entreprises et avec les clients. Et dans les années 2010, nous voyons les réseaux d'entreprises tels que Arriba qui prennent de plus en plus de place. Certaines entreprises font uniquement du business, des achats, des ventes dans les réseaux d'entreprises. Ils mettent uniquement leur catalogue en ligne dans les réseaux d'entreprises, n'ont plus besoin de catalogue papier, voire même plus besoin de leur propre site internet, puisqu'ils peuvent mettre leur catalogue de produits uniquement sur ces réseaux d'entreprises. Et ces réseaux tels qu'Arriba sont tellement grands qu'il n'est même pas nécessaire de créer son propre catalogue, son propre site, etc. Il suffit d'être présent sur les réseaux d'entreprises pour faire de la collaboration digitale, pour avoir des clients qui achètent en ligne directement. Quelle est l'économie digitale de nos jours ? En 2019, à l'heure de la création de ce cours, il y a 2 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux. Autrement dit, 2 milliards de personnes sont connectées. 2 milliards de personnes sont susceptibles de faire des achats en ligne en général, que ce soit personnellement ou dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. C'est une bonne indication du nombre de personnes qui ont donc accès potentiellement à ces réseaux d'entreprises. Ces 2 milliards d'utilisateurs sont sur 25 milliards d'appareils connectés. Donc les appareils connectés ne sont pas uniquement les téléphones et les ordinateurs, c'est aussi par exemple de nos jours, nous avons des frigos connectés, nous avons toutes sortes d'appareils qui sont capables d'échanger des informations à distance via internet. Le volume global d'échanges au niveau mondial est de 17 billions de dollars, donc 17 000 milliards de dollars. C'est le volume global d'échanges et 3 billions, donc 3 000 milliards de ces 17 000 milliards de dollars d'échanges par an, sont l'économie digitale. Donc 3 000 milliards de dollars sont uniquement les échanges en ligne, les achats et les ventes en ligne, et ce chiffre tente à augmenter en proportion du volume global d'échanges. Encore une fois, c'est pourquoi les réseaux d'entreprises tels qu'Ariba sont de plus en plus indispensables. Voici la chronologie d'Ariba. En 1996, Ariba est créée pour améliorer l'approvisionnement d'entreprises. Donc en 1996, au moment où les emails sont de plus importants, où l'échange digital entre entreprises est de plus en plus important, Ariba est créée pour améliorer cet approvisionnement d'entreprises. En 1999, Ariba est une des premières internet B2B IPO, donc une des premières offres publiques d'achat d'une compagnie internet. Une des premières compagnies internet à être vendue sur le marché, sur le marché des actions. En 2012, SAP acquiert Ariba, SAP achète Ariba, et au jour d'aujourd'hui, Ariba représente un réseau de 3,6 millions d'entreprises, des entreprises dans plus de 198 pays, et 2300 milliards de dollars de transactions par an sont effectuées sur Ariba. Ariba est probablement le plus gros réseau d'entreprises au monde. Il devient de plus en plus nécessaire pour toutes les entreprises en général d'être présents sur Ariba, puisque c'est un moyen plus ou moins simple d'avoir accès directement à toutes ces entreprises, à ces 3,6 millions d'entreprises qui sont déjà présentes sur Ariba, qui ont déjà un catalogue en ligne, qui font déjà des achats et des ventes, qui recherchent de nouveaux fournisseurs, etc. Alors, qu'est-ce que le réseau Ariba ? Le réseau Ariba repose sur le processus Plan by Pay, que nous verrons en détail plus tard, dans la prochaine section. Mais Ariba permet différents systèmes, donc pas seulement SAP. Encore une fois, SAP a acquis Ariba en 2012. Ariba existait sans SAP pendant des années. Et donc, de nos jours, SAP a acquis Ariba, et forcément, il est un peu plus connecté que les autres systèmes, mais il est possible d'accéder à Ariba, de proposer son catalogue de produits en provenance d'Oracle, de PeopleSoft, de Microsoft Dynamics et d'autres. Ariba permet à plus ou moins n'importe quel système d'accéder à son réseau global d'entreprises. Et donc, Ariba fait le pont entre votre application interne d'entreprises, par exemple SAP, et vos partenaires commerciaux qui, eux, n'ont pas besoin d'être sur SAP, par exemple. Mais ont besoin, bien sûr, d'être sur Ariba pour échanger avec vous. Donc, par exemple, une entreprise sur SAP peut échanger avec une entreprise sur Oracle, via l'intermédiaire d'Ariba, et son processus Plan by Pay, que nous allons voir plus tard. Donc, des millions d'entreprises sont sur Ariba. Chaque minute, une nouvelle entreprise rejoint le réseau d'entreprises Ariba. Des milliards et des milliards de dollars de commerce, d'échanges entre entreprises, sont effectués via la plateforme Ariba, et ce chiffre tente à augmenter. Mais aussi, des millions et des millions de documents informatisés sont échangés sur Ariba, principalement les purchase orders, les ordres d'achat et les factures, par exemple, qui sont uniquement gérées sur Ariba, si les entreprises, bien sûr, font usage de cette fonctionnalité dans Ariba. Donc, il est possible de gérer le processus d'achat et de vente entièrement via Ariba, sans avoir besoin de créer de documents dans d'autres systèmes. Les ordres d'achat, les factures, peuvent être gérées directement dans Ariba. Mais aussi, dans Ariba, nous avons des millions de timesheets qui sont gérés tous les ans. Des millions de travailleurs trouvent aussi leur emploi via la plateforme Ariba, et c'est sûrement le chiffre le plus important. Bien sûr, ce chiffre aussi évolue constamment, mais à l'heure de la création de ce graphique, plus de 165 millions de produits étaient présents dans le catalogue global d'Ariba. Donc, n'importe quelle entreprise qui rejoint Ariba a accès à un catalogue de plusieurs centaines de millions de produits. Donc, il est possible de rajouter ses propres produits afin de trouver des acheteurs, mais aussi de trouver le meilleur fournisseur. Plus facilement que d'avoir à chercher par soi-même dans des catalogues divers et variés qui n'ont peut-être rien à voir entre eux, et qui limitent la possibilité de trouver le meilleur fournisseur. Ariba permet aussi d'effectuer plus de ventes. Donc, chaque année, 17 millions d'aides, d'informations sur des ventes potentielles sont envoyées aux vendeurs. Donc, le processus de vente aussi est simplifié. Ariba vous aide à trouver des clients, une fois que vous avez mis, par exemple, vos produits dans le catalogue, 265 millions de produits. Et Ariba représente, à l'heure de ce graphique, 16,4 millions d'utilisateurs. Donc, a priori, maintenant, beaucoup plus. Et voilà. Donc, des dizaines de millions d'utilisateurs sont présents sur Ariba. Des millions d'entreprises, des centaines de millions de produits. Et ceci est donc pourquoi Ariba est très important. De quoi Ariba est-il composé ? Encore une fois, Ariba fait le pont entre les acheteurs et les vendeurs. Et ceci via Spend Analytics. Donc, Ariba permet de visualiser les dépenses et d'analyser les dépenses pour trouver de meilleurs fournisseurs, pour gagner de l'argent, pour perdre moins d'argent, disons, par exemple, en ratant des contrats existants. Lorsqu'un acheteur crée un ordre d'achat pour un fournisseur, peut-être qu'il ne sait pas qu'un contrat existe. Peut-être qu'il ne sait pas qu'un contrat a déjà été négocié avec ce fournisseur et que 20% de réduction ont été prévus. Dans Ariba, tout ceci est facilité. Nous allons voir ceci en détail dans un cours prochain. Aussi, le SowerSing. Donc, Ariba permet de chercher des sources d'approvisionnement, de chercher les meilleurs fournisseurs, via, par exemple, son catalogue gigantesque. Ariba permet aussi de gérer les contrats, donc, comme nous l'avons dit, ces trois fonctionnalités, nous allons les voir dans les cours à venir. Et donc, Ariba permet, en général, de gérer l'approvisionnement opérationnel et permet de gérer la facturation. Puisque, comme nous l'avons vu, tout est intégré dans Ariba. Et donc, le procurement opérationnel, ainsi que la gestion des factures, sont gérés grâce à l'analyse des dépenses, au SowerSing et à la gestion des contrats dans Ariba. Toutes ces fonctionnalités existent, par exemple, aussi dans SAP. Elles font aussi partie du Supplier Management d'SAP. Donc, encore une fois, Ariba peut être utilisé sans SAP, ou bien peut être utilisé en complément d'SAP, puisque les fonctionnalités sont très similaires. Les deux produits couvrent, en général, tout le processus de gestion des fournisseurs. Donc, les achats, la recherche de fournisseurs, la gestion des contrats, le procurement. Si nous comparons les produits dans SAP et Ariba, les deux plateformes offrent des produits similaires. Donc, par exemple, pour l'analyse des dépenses, SAP a le Spend Performance Management, Ariba a l'analyse des dépenses, tout simplement. Pour le SowerSing, SAP a ses propres produits, par exemple dans SRM, pour trouver des fournisseurs. Ariba a le SowerSing et Ariba Discovery, que nous verrons dans ce cours plus tard. La gestion des contrats, elle aussi, est possible et dans SAP et dans Ariba. Et ceci est donc le cas pour toutes les fonctionnalités de Ariba et de SAP. Mais, la collaboration avec les fournisseurs, elle, est uniquement possible sur le réseau Ariba. Ceci est l'information importante de ce graphique. SAP ne permet pas de collaborer avec les fournisseurs directement. Alors que c'est le cas dans Ariba. Ariba est actuellement une plateforme d'échange avec les fournisseurs. Et pour ce qui est de la gestion mobile, actuellement, elle est sur SAP Unwired Platform pour les deux produits. C'est là que les produits se rencontrent sur la gestion des fournisseurs et les achats mobiles. Voyons maintenant le processus à la base d'Ariba, le processus Plant by Pay, planification, achat, payable. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada